Musique Je me suis demandé si j'allais pouvoir continuer à vivre en Nouvelle-Zélande, si on ne gagnait pas ce match. J'hérite d'une équipe championne du monde en 2001. Honnêtement, en 2005, je n'ai toujours rien gagné. Et je sais à ce moment-là, s'il y a un nouvel échec, ça sera le dernier pour moi. J'ai passé tellement de nuit sans dormir à réfléchir aux décisions à prendre. Il fallait gagner. Il fallait absolument la gagner cette course. S'il ne gagne pas, c'est fini. L'histoire s'arrête. Je fais deuxième avec Monodou, c'est terminé. Je lui ai dit avant la course, tu ne te retrouveras peut-être plus jamais sur la ligne de départ d'une finale olympique. On s'est préparé pour les JO comme on se prépare à la guerre. Seul le résultat comptait. La vérité, c'est qu'à ce moment-là, c'était difficile de ne rien dire. La situation était tellement tendue. La situació era molt tensa. On your box. Sous-titrage Société Radio-Canada Les grands champions, c'est des gens à part. Et les grands entraîneurs, c'est la même chose. C'est des gens qui ont un truc en plus, qui ne sont pas comme les autres. La route vers les sommets est semée d'embûches. Préparez-vous. Le succès ne va pas arriver facilement. Encore une fois, n'aie pas peur. Une chose que tu sais, c'est que si tu ne travailles pas, tu ne vas pas réussir. C'est sûr. Si tu travailles, tu n'es pas sûr de réussir. Allez, en place. 400, bien nager. On part dans... Allez, la rouge en haut. Ben, la rouge. J'entraîne six heures par jour pendant ce mois. C'est là que tu vas prendre ton pied. 31,56, 39 coups de bras. C'est bien. Allez. Allez, c'est bien. Allez. Hop. Moi, ce qui m'intéressait, bien sûr, c'était de gagner des titres. Mais après, c'est l'entraînement, tu vois. Trouver les solutions. Les mecs les faire se dépasser. Leur faire faire des choses que eux ne pensaient même pas qu'ils pouvaient faire. C'est ce qui me plaît, quoi. 25, 50, 75, 100 mètres, 75, 50, 25. D'accord ? Allez, on y va. Premier 25, en place. Pris. Hop. 8,7. On t'est une 8, 40 coups de bras. Allez, comme ça. Marie. 8 ondules, les coups de bras, moins de 35. Je fais 45, 45. J'essaie de faire une 35 en jambes 4 fois. 4 fois. Un peu plus vite. Allez. Tout est chronométré. Je regarde comment ils nagent techniquement, tu vois. Ils sont bien, ceux qui ne sont pas bien. Et à partir de là, bon, j'adapte le travail que je vais faire. 32, 61. Allez, va, accroche-toi, les trois dernières. Allez, on s'accroche. Allez, hop. Je me rappelle quand j'étais jeune, jouer au foot avec les copains dans la cité en bas. C'était moi le capitaine de l'équipe, quoi. Tu diriges, quoi, tu vois. Je me mettais toujours avec l'équipe la plus faible pour pouvoir faire l'exploit, tu vois. Et puis, voilà, j'aimais bien motiver les mecs. Bon, c'était à rester entre gamins en bas de la cité où on jouait, voilà, quoi. Je savais ce que je voulais. Je voulais entraîner, je voulais devenir entraîneur. J'entraînais en natation, mais j'ai fait un autre sport. Ça a été la même chose. J'entraînais en natation, mais j'ai fait un autre sport. Sur cette ligne, vas-y. Tu dois être à la même hauteur pour un salto et une rondade. Fais le ciseau comme je te l'ai enseigné. Je suis entraîneur principal de l'équipe nationale de gymnastique depuis 1993. Quand tu as cette responsabilité, tu dois obtenir des résultats exceptionnels dans toutes les grandes compétitions. L'écart doit rester le plus grand possible jusqu'à la réception. Linzao Pan, tu fais cette erreur aussi. Allez, corrigez-moi ça. C'est beaucoup mieux. Les entraîneurs nationaux vont dans les écoles en province pour repérer les jeunes talents. Et nous organisons des tests ici, à Pékin. A partir de 13 ans, ils viennent suivre leur formation ici. Ce que je regarde en priorité, c'est la capacité d'assimilation des enfants. Parce qu'en gymnastique, il y a une énorme quantité de mouvements différents. Et il faut pouvoir apprendre chacun en très peu de temps. Donc, plus ils peuvent supporter de grandes quantités de travail, plus ils pourront atteindre un haut niveau. C'est ce qu'il y a un peu plus de temps pour atteindre un haut niveau. Très bien. Applique-toi. En parallèle de l'apprentissage technique, on doit aussi les former sur le plan mental. Nous avons donc mis en place des cycles de tests réguliers. Léo Géron, c'est un peu plus de temps. Afin qu'il s'habitue à ne pas commettre d'erreur sous la pression, en vue des grandes compétitions internationales. T'as fait un mouvement poubelle. Ça n'a aucun intérêt. Refais-le en serrant les jambes. La formation psychologique se fait donc depuis tout petit, progressivement. Rome ne s'est pas faite en un jour, n'est-ce pas ? Venez tous par ici, filles et garçons. Dans l'équipe nationale, il existe encore beaucoup d'erreurs dans l'exécution de figures simples. A partir d'aujourd'hui, le 2 avril après-midi à 16h40, plus aucun détail ne doit être négligé. Il est encore temps d'ici les JO. Vous pouvez disposer. Ces enfants sont encore jeunes et innocents. Ils sont moins exposés aux influences extérieures que les autres enfants de leur âge. Mais ils doivent rester concentrés sur leur travail. La course n'est pas juste une activité dans laquelle tu te lances comme ça. C'est un style de vie. Ça fait partie de toi. Tu regardes le langage corporel, le visage, les épaules. Même le son, le rythme. Je n'ai pas de montre. Je n'en ai pas besoin. J'ai comme une sorte de chronomètre dans ma tête. Pour moi, cette piste est mythique. Cinq médaillées d'or aux derniers JO de Londres venaient d'ici. C'est un peu la mecque de l'athlétisme. Tous les athlètes kenyans viennent d'un milieu rural et paysan. Ils doivent se battre pour tout ce qu'ils ont. C'est ce qui leur donne cette grande motivation. Mais ils ont cet état d'esprit, cette force de caractère qui convient parfaitement pour devenir athlètes de très haut niveau. Vous vous sentez bien ? Prêt pour la compétition. Allez, tu es prêt ? Tu es vraiment prêt ? Même si je vous demandais de faire un autre 400 mètres, vous pourriez le faire. Et vous le feriez en 57 ou 58 secondes. Mais je n'ai pas besoin de le voir. Je sais que c'est là. Je sais que c'est en vous. Je n'ai pas besoin de voir ce 400 mètres. Gardez-le pour le dernier tour. Du 10 000 ou du 5 000 mètres. C'est comme ça qu'il faut faire. Je ne me considère pas comme un entraîneur dur. J'essaie d'avoir une relation amicale de professeur à élève. Ainsi, ils n'ont plus peur de toi, mais te respectent. Et puis, d'un autre côté, il faut que cette chaleur humaine, il faut que c'est ce lien. Il faut qu'il y ait un courant qui passe. Ça, c'est obligatoire. Si tu es toujours strict, machin, et à côté de ça, tu es froid, comme je ne sais pas quoi, ça ne passe pas. Vous n'avez pas fait ce que j'ai demandé. Bon, ça, c'était le premier travail. Attends, derrière, il peut y avoir un gros truc en bras. 4 kg ? C'est vrai que tu as fondu. Il y avait du jambon autour de l'os. Ça va mieux, là ? Oui. La première chose que je disais à Raphaël quand il arrivait sur le cours, c'était soit de bonne humeur. Car c'est impossible de bien s'entraîner si tu fais la tête. Arrive un moment où il faut que le gosse comprenne qu'on n'est plus en train de jouer. Désormais, on s'entraîne. Quand tu es entraîneur des All Black, tu demandes beaucoup d'investissement aux joueurs. Et ils savent qu'il faut être pragmatique pour faire le boulot et le faire bien. C'était à moi de les guider. Le travail à l'entraînement doit être un plaisir. La vie, ce n'est pas seulement s'amuser. C'est aussi prendre du plaisir dans l'effort. Le travail à l'entraînement doit être un plaisir. Le plaisir, c'est la gagne, tu te le dis. C'est peut-être gagné des courses. Tu te lèves tous les matins pour ça, c'est ton truc. Je me suis toujours donné des objectifs. Quand j'ai commencé à entraîner, j'ai fait une liste. Et un de mes buts était de devenir entraîneur des All Black. Ça paraît un peu arrogant, non ? J'avais toujours voulu prouver qu'en se parlant bien, en vivant bien ensemble, en se faisant confiance, en se respectant, on pouvait arriver à des résultats exceptionnels. Ce type de mouvement difficile, c'est ce qu'il faut réussir pour espérer être champion. J'ai toujours entraîné avec un objectif très clair, atteindre le plus haut niveau. Parce que je veux avoir ce rêve, je veux avoir cette motivation. Ma première émotion provient d'un bon toucher de balle. Un mouvement bien exécuté, avec ce bruit. C'est la première émotion que j'ai toujours recherchée. J'ai commencé à entraîner au club de tennis de notre village, à Manacor. Le jour où Raphaël est venu pour la première fois, il était avec son père. Il devait avoir trois ans. Je lui ai lancé la balle et il l'a frappé à deux mains. Ça m'a surpris qu'il le fasse si bien. Du coup, j'ai essayé de le faire jouer davantage. Mais à l'époque, il préférait le football. J'ai donc attendu un peu, et vers quatre ans, il a commencé à jouer régulièrement. Les débuts de Raphaël dans le monde du tennis, c'était uniquement pour le jeu, l'amusement. Le problème, c'est que Raphaël a appris très rapidement. J'ai vite réalisé qu'il avait le potentiel pour devenir un bon joueur. On a donc commencé à s'entraîner sérieusement. La première fois que Raphaël a remporté le championnat d'Espagne, à 11 ans, j'ai demandé à la Fédération espagnole de m'envoyer la liste des 20 derniers champions dans cette catégorie. J'ai lu chacun des noms à Raphaël. Miguel Perez, champion d'Espagne comme toi, t'en as entendu parler ? Non. Miguel Machin, t'en as entendu parler ? Champion d'Espagne comme toi. Après, il y avait Alex Correggia. Oui, celui-là, on le connaît. Et parmi les 25, il n'y en avait pas plus de 5 qui, par la suite, sont devenus de bons joueurs. Voilà, c'est ça la probabilité que tu as de devenir bon. 20 ou 25%. Ça dépend de toi, que tu sois sur cette liste ou sur celle-là. Pour moi, le souci a toujours été de forger son caractère. Je voulais qu'il garde un point d'insatisfaction dans ce qu'il faisait, afin qu'il continue à progresser et avancer. Bravo ! Je n'entraîne pas pour gagner de l'argent. Non, moi j'entraîne, car entraîner mon neveu, c'est le rêve de ma vie. J'aime m'occuper des autres. Sûrement parce que ça me fait du bien à moi. Tout simplement parce que je me nourris de cette relation avec les autres. J'aime partager. Le résultat pour moi devait être associé à une forme presque philosophique que je voulais donner à mon engagement dans le sport. C'est vrai que j'avais le sentiment quand même que dans mon dos, les gens, ils cannaient un peu. En disant, il est gentil, il avait ses grandes idées, mais il n'y arrivera jamais. J'hérite d'une équipe championne du monde en 2001. En est en 2005, je n'ai toujours rien gagné. On vient de perdre les Jeux Olympiques d'Athènes et on aborde le championnat du monde de suivant, six mois après. Et on est à deux doigts de se faire éliminer au premier tour. Et je sais à ce moment-là, s'il y a un nouvel échec, ça sera le dernier pour moi. Il y a un moment de rupture pour moi. Tu te dis, c'est maintenant qu'il va falloir aller au bout des choses et véritablement mettre en œuvre ce qui te nourrit et t'habite. Les joueurs, je les ai presque provoqués d'une certaine façon en leur disant, écoutez, plutôt que d'attendre la fin des compétitions pour lire dans des interviews que vous donnez, il aurait fallu, on aurait dû, il aurait mieux valu. Si vous savez ce qu'il faut faire, n'attendez pas la fin de la compétition pour nous le dire quand même. Donc on met tout en commun, on construit ce qui nous paraît être le projet le plus adapté à nous et puis à partir de là, on va le mettre en œuvre. Maintenant, c'est parti. Les gens ont commencé à apporter des éléments de transformation du jeu, des éléments sur la vie de l'équipe. Le niveau d'engagement, le niveau d'investissement, le niveau de détermination n'a rien de comparable chez des gens qui ont le sentiment de participer à une aventure qu'ils ont choisie. À partir du moment où ce projet est le vôtre et que vous l'avez construit avec les autres, au moment où ce projet est en délicatesse, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous fédérer et vous allez tout mettre en œuvre à ce moment-là pour que ça n'échoue pas. Sans talent, il n'y aurait pas eu de résultat et on construit l'équipe à partir du potentiel de nos joueurs et du potentiel, cette équipe de France, elle en avait beaucoup. Mais je crois qu'elle a été capable, en plus, de créer une espèce de force collective qui, souvent, a fait la différence avec nos meilleurs adversaires. J'ai mis très longtemps avant de vraiment me connaître. Je savais qui j'étais. Dans le miroir, je connaissais ce gars-là. Mais je ne savais pas encore ce que je devais faire pour obtenir le meilleur de moi-même. Les gars, par ici. Mettez vos maillots à l'envers. L'équipe des Blancs, vous serez les Tigres et les types vertes, les Lyons. C'est moi l'arbitre. Vous avez 3 minutes. 3 minutes pour marquer le plus d'essais possible. C'est parti. C'est mieux. Au départ, j'étais professeur de sport. J'étais déjà passionné de rugby. En rugby, comme dans tous les sports, être entraîneur, c'est d'abord être un éducateur. Donc, tu essayes d'aider le jeune à devenir non seulement un meilleur athlète, mais aussi une meilleure personne. Ça va de pair. Je n'ai jamais été un très bon joueur. J'étais un joueur moyen. Je rêvais de jouer au plus haut niveau, mais je n'étais pas assez bon. C'est sûrement ce qui a fait que je suis devenu entraîneur, avec l'envie de coacher les tout meilleurs. Alors, comment on s'améliore ? Vous devez vous replacer pour recevoir la balle, ok ? Quand j'étais un jeune entraîneur, j'étais très autoritaire. Je leur disais quoi faire et j'attendais d'eux qu'ils fassent ce que je leur avais demandé. Et puis, quand j'ai entraîné le haut black, je suis passé à une forme d'entraînement par consensus. Tu dois faire en sorte que les joueurs se sentent propriétaires, responsables de la direction de l'équipe. Les joueurs et les entraîneurs ne doivent faire qu'un afin de faire avancer ensemble cette équipe de rugby. Ça prend du temps. Ça demande de la patience. Mais si tu ne faisais pas ça, tu étais mort. Tu étais fini en tant qu'entraîneur. Entraîner notre pays est très très particulier. Et je l'ai pris comme un grand privilège. On joue au rugby en Nouvelle-Zélande depuis 115 ans. Ça fait partie de notre identité. Quand les joueurs portent le maillot noir, c'est le moment pour eux de perpétuer cet héritage et d'entrer dans l'histoire. Et en tant qu'entraîneur des All Blacks, tu dois aussi poursuivre cette histoire. Et ça signifie gagner. On avait un dicton chez les All Blacks qui disait « Être meilleur ne s'arrête jamais ». Je peux toujours m'améliorer. Et si tout le monde s'améliore, alors l'équipe sera meilleure. On pourrait même être champion du monde. Qui sait ? Tu as une vision du jeu et tu dois la transmettre aux joueurs qui vont l'exprimer sur le terrain. Un entraîneur doit imposer ses idées et sa stratégie, tout en tenant compte de la tradition et de l'histoire du club. Ce n'est pas la même chose d'entraîner le Real Madrid, le PSG ou Chelsea. Ce qui ne change pas, en revanche, c'est que l'équipe doit imposer son jeu. Rester soudé, unie. Parce qu'au final, chacun a ses motivations individuelles, marquer des buts, montrer sa technique. Aussi, l'entraîneur doit toujours se soucier de la motivation collective de l'équipe. Convaincre les joueurs de mettre leur qualité au service des autres et du jeu. Mais convaincre que ton partenaire est ton meilleur ami sur le terrain. Et qu'avec un peu de sacrifice de la part de chacun, un peu d'altruisme, on peut réussir à créer une bonne alchimie dans le jeu de l'équipe. Établir des règles d'autorité parce que je suis le coach, ça ne me plaît pas. J'aime établir des règles avec lesquelles les joueurs sont à l'aise et qu'ils soient convaincus que ces règles sont justes. Quand tu abuses de ton autorité, c'est déjà qu'il y a un problème. Je préfère avoir un rapport sincère avec les joueurs. Disons au même niveau. Ce n'est pas parce que je suis l'entraîneur que j'ai un statut plus élevé. La clé du succès d'un entraîneur est dans la relation qu'il entretient avec ses joueurs. Tranquille, doucement. Quand tu commences avec un nouveau groupe, tu deviens un nouveau coach. J'oublie tous ceux qui me sont passés entre les mains. C'est ceux-là qui vont me faire grandir, qui vont me réaliser en tant que coach. J'ai une responsabilité envers eux. Je dois rêver leurs rêves parce qu'ils ont des ambitions. J'ai enseigné pendant quelques années en Irlande, mais je voulais faire plus. Je voulais voyager, vivre des expériences. Je voulais apporter une contribution plus grande dans la vie des gens. Je suis arrivé au Kenya le 16 juillet 1976, un vendredi. Le lendemain matin, il y avait une compétition. Et un des anciens professeurs m'a dit, allons à cette compétition. Allons voir courir les élèves de Saint-Patrick. C'était la première fois de ma vie que je mettais les pieds sur une piste d'athlétisme. Peut-être que si j'étais arrivé avec déjà une expérience d'entraîneur, la tentation aurait été de leur dire, les gars, je sais comment faire. Alors qu'à l'inverse, c'est moi qui ai appris de mes athlètes. Petit à petit, j'ai développé une approche africaine, kenyane de l'entraînement. Je ne me vois pas comme, d'un côté je suis entraîneur, puis je me change en prêtre, et ensuite en professeur. Les trois font partie de ma vie. Et je me présente aux jeunes gens comme une seule et même personne. Je ne suis pas venu ici pour être entraîneur d'athlétisme. Ce n'était pas du tout mon but premier. Mais j'ai réussi à l'intégrer dans ma conception de la vie et de mon travail de missionnaire au Kenya. Moi, je n'ai jamais eu l'âme d'un éducateur, tu vois. Je dis honnêtement, moi je dis, j'avais l'âme d'entraîner, d'aller chercher quelque chose, la victoire dans des grandes compétitions. Quand je dis ça, ça surprend, mais moi je le prends comme ça. Il faut que la nana ait confiance en toi. Si elle ne croit pas vraiment en ce que tu fais, si elle ne croit pas en toi, si toi tu ne dégages pas quelque chose envers elle, c'est très compliqué. Là, c'est la première année, on va voir si tu es forte. En ce moment, je ne suis pas... Arrête. Je trouve que je suis forte. Tu vas être spéciale, cette première année. Fais être forte. J'aimerais bien. Non, non, ce n'est pas que j'aimerais bien, c'est que tu vas y être. Ce n'est pas pareil. J'aimerais bien être milliardaire. Non, tu vas y être. Tu vas y être. Allez, cocotte. Voilà, c'est bien ça. Cet été, j'avais une fille qui a fait de l'eau libre. C'est 10 km en eau libre. Et je lui ai mis des séances très, très dures. Fais 16 fois 50 éducatifs, comme on fait d'habitude. Puissant, tiré, glissé, l'épaule vers l'avant, là, toujours les mêmes ondules. Et le moins de coups de bras possible. Tu pars toutes les minutes, tu pars la verte en haut. Je ne dis jamais, j'aurais cru, j'aurais fait ça. J'étais des fois au bout, je pensais que je ne pouvais plus accélérer. Tu m'as fait accélérer. 13, 17, c'est bien, ma chère. Je l'encourage beaucoup. Et là, je vois qu'il y a quand même des choses qui se mettent en place. Il y a des déclics. Et là, il y a des portes qui s'ouvrent, tu vois. Et ça, c'est le genre de situation que j'aime bien, tu vois. Et après, n'oublie pas une chose. Tu ne t'es jamais entraîné comme tu t'es entraîné. Avant, tu passais sur un 10 km. Tu avais les qualités, tu avais tout ce qu'il fallait. Mais quand tu plonges, tu sais que les filles d'à côté, ils ne font pas ce que tu fais à l'entraînement. En sachant que tu fais partie des meilleures nageuses au monde en Olympe. Donc, surtout, regarde-moi. Tu peux faire une belle chose. D'accord ? Quand je te dis ça, moi, je suis sincère. Si je te dis que je ne suis pas content de toi, je te le dis. D'accord ? Je sais que tu es forte. D'accord ? Je sais que tu es sérieuse. Et j'aime t'entraîner. Quand tu es une fille droite. Donc, tu as tout pour réussir et je crois en toi. Mais surtout, je ne pense qu'à toi. Tu restes dans ton truc à toi. Ok ? Je t'appelle. Ça va. Deux nageuses qui s'entraînent avec Philippe Lucas, qui ont fait un écart immense sur le reste des nageuses. Il faut parler franchement. Il faut dire ce que tu as sur le cœur aux athlètes. Tu dis ce que tu vas faire avec eux et tu dis ce qu'ils vont réussir. Je l'aide de la même façon qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Quand tu gagnes, on oublie. Et quand tu perds, c'est pareil. J'ai perdu, mais ça ne va pas me perturber pour la suite. Au contraire, ça va m'aider. J'essaie toujours de garder un juste équilibre entre les hauts et les bas. Je ne crois pas qu'on puisse tout ramener à gagner ou perdre. Et si tu penses ça, tu risques d'être très déçu. Parce que tu vas perdre bien plus souvent que tu ne vas gagner. L'objectif était de devenir numéro un, prouver qu'il n'était pas qu'un joueur de terre battue et pouvoir gagner Wimbledon. Raphaël adore gagner. Il aime la compétition, le défi, être en concurrence avec les meilleurs. Cette année-là, la défaite fut très douloureuse. Ça s'est joué en 5-7. Dans le 5e set, Raphaël a eu un problème au genou. Tout s'est compliqué et il a perdu. Je ne peux pas l'aider, mais je vis quasiment le match avec la même intensité. Raphaël était effondré et moi aussi, évidemment. Il s'est mis à pleurer quand je l'ai rejoint au vestiaire. Je lui ai dit qu'il ne fallait pas pleurer, qu'il avait fait un bon match. Il m'a répondu, je n'aurai peut-être plus jamais l'occasion de gagner Wimbledon. Alors je lui ai dit, si tu ne penses pas l'avoir à nouveau, c'est peut-être que tu ne le mérites pas. Il n'y a pas de raison de pleurer. C'est comme si je pleurais parce que je n'avais pas une Rolls Royce. Peut-être que je ne le mérite pas. Ce qu'il faut faire, c'est continuer d'essayer. Picasso disait, quand l'inspiration arrivera, qu'elle me trouve en train de travailler. Et c'est la réalité. Dans cette vie, ce qui dépend de nous, c'est le travail. C'est tout ce qu'on peut faire. Travailler et se battre sans relâche. Ce que je respecte le plus, les gens qui n'abandonnent jamais. Si tu as ce caractère déterminé, tenace, obsédé par le boulot bien fait, c'est le caractère qu'il faut. C'est le caractère. En 2007, ça a été les 24 heures les plus difficiles de ma carrière. Nous avions gagné 88% de nos matchs au cours des 4 dernières années. On était numéro 1 mondial et on s'est fait battre en quart de finale de la Coupe du Monde par une très bonne équipe de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada tu respectes les hommes qui ont essayé de faire le travail même s'ils n'ont pas réussi j'ai toujours eu un grand respect pour eux je ne les ai jamais critiqué tu es face à 150 journalistes et 24 caméras de télévision et tu dois parler de ton équipe et du résultat je ne peux pas m'excuser car c'est le sport on gagne pas à tous les coups cette équipe a remporté 42 de ses 48 derniers matchs internationaux on n'a pas gagné le plus important hier mais comme je l'ai dit c'est le sport les médias voulaient un changement d'entraîneur car nous avions perdu la coupe du monde tous les joueurs me regarder en se demandant est ce qu'il va rester où est ce qu'il va laisser tomber je n'avais pas le choix je devais rester les joueurs ne voulait pas de changement car il respectait le travail des coachs je crois que la chose la plus précieuse pour tous les coachs de haut niveau c'est le respect des gens qu'ils entraînent ils ne veulent pas être aimés ils ne veulent pas non plus être détestés ils veulent juste qu'on les respecte pour leur travail nous avons beaucoup appris de 2007 ce qui nous a aidé en 2011 ça fait partie du sport mais aussi de la vie de tous les jours on apprend des situations difficiles ça nous aide à devenir meilleur c'est juste une progression naturelle tu apprends de tes défaites parfois tu apprends même plus en étant battu qu'en gagnant j'ai vécu ça avec beaucoup de mes athlètes y compris david rudisha vous pouvez vous entraîner très dur et ensuite réaliser une mauvaise performance le jour de la compétition il ya forcément un jour où vous serez déçu vous apprendrez aussi de vos défaites voilà un bel exemple d'apprentissage la première fois que david a participé à une compétition il n'a pas gagné mais ce n'était pas la fin ça n'était que le début si vous demandez à david quel a été le moment décisif de sa carrière il vous répondra certainement sa défaite en 2009 c'était la première fois qu'il représentait le kenya dans une grande compétition internationale il y avait beaucoup d'attentes autour de lui c'est un maçai il portait donc les espoirs de son ethnie mais aussi du pays il avait vraiment énormément de pression sur les épaules il s'est fait éliminer de très peu en demi-finale d'un centième de seconde il ne s'est pas qualifié pour la finale un coach qui va voir son athlète juste après la course pour lui dire qu'est ce qui s'est passé tu as fait une grosse erreur tactique à ce moment là immédiatement après la course l'athlète essaie déjà de gérer sa déception personnelle la dernière personne qu'il veut entendre lui rappeler ses erreurs c'est son coach laisse un peu d'espace donne du temps ça peut prendre des jours peut-être des semaines laisse-le s'ouvrir laisse lui te dire j'ai vraiment fait une grosse erreur dans cette course ça voudra alors dire que cette personne est prête à recevoir de la compassion du soutien tu es encore jeune tu as encore le temps maintenant c'est vraiment à l'année prochaine que nous devons penser bon ne lève pas trop vite moi je passe toi non aux jeux olympiques d'athènes en 2004 nos résultats n'avaient pas été bon j'ai donc été évincé mes techniques étaient jugées trop singulières on m'a alors envoyé étudier six mois à l'école du parti mais en 2006 le bureau général a décidé de me réintégrer pour préparer les jeux de pékin je devais prouver quels résultats j'étais capable d'obtenir ce n'est pas très dur d'entraîner c'est dur mais bon c'est pas le plus dur le plus dur c'est de gérer l'humain c'est ça le plus dur l'humain c'est très complexe et puis surtout ça pardonne rien quoi rien du tout le corps on peut toujours le mesurer mais notre plus gros challenge c'est le mental après 2007 je suis devenu un fanatique j'étais totalement obsédé par mon objectif être le meilleur coach possible et que mon équipe soit la meilleure possible j'ai parfois été trop dur avec raphaël mais je crois qu'il a toujours su que ce que je faisais je le faisais pour lui pas pour moi ma dureté est un moyen pas un objectif c'est un chemin pour y arriver après la défaite à wimbledon on a compris qu'il fallait faire quelque chose de plus le problème est qu'on était arrivé sur le circuit trop jeune à 16 ans on devait affronter des gens plus forts plus grands donc la seule façon de s'en sortir était de jouer très haut avec pas mal d'effets et de se battre sur toutes les balles et ça lui a permis de gagner l'idée a donc été de changer cette habitude pour essayer d'être plus agressif plus offensif dans les échanges en tant que coach quand les athlètes sont au sommet après une performance incroyable c'est à toi de les ramener sur terre et quand ils sont au plus bas après une défaite c'est à toi de les relever je dis souvent à david quand tu viens sur mon terrain je veux que tu te sentes chez toi à l'abri ici c'est ton espace secret un endroit où tu peux juste être toi même si vous voulez être les meilleurs dans votre sport vous devez aussi être fort mentalement ça part de l'esprit les jambes s'occuperont de courir mais le moteur c'est la tête quand vous perdez repensez à comment vous vous êtes entraîné il faut réfléchir pourquoi est-ce que j'ai perdu qu'est-ce qui s'est passé on apprend beaucoup quand on se remet en question David Rudisha a longtemps ressassé sa défaite il faut qu'on se penche sur ma tactique je dois sérieusement la revoir une des choses que l'on a apprise avec cette défaite c'est qu'il avait tendance à rester au milieu du peloton et il comptait trop sur sa vitesse dans le sprint final et ce fut la dernière course de David Rudisha à l'arrière ou au milieu du peloton à partir de ce jour-là toutes ces courses il les a courues en tête après 2007 on a beaucoup travaillé sur la psychologie biologie du cerveau force mentale gestion de la pression une des réflexions c'était de comprendre que l'imprévu se produit toujours parce qu'en quart de finale en 2007 l'imprévu s'était produit et nous n'avions pas su nous adapter on a donc compris que face à l'imprévu on devait se préparer mentalement et ça a fait partie de notre stratégie pour 2011 quoi qu'il se passe on sera prêt à le gérer les All Blacks n'avaient pas gagné la coupe du monde depuis 24 ans l'attente était énorme et une fois encore nous sommes arrivés à la coupe du monde 2011 classé numéro 1 mondial mais on sait qu'il y a une grande différence entre être le numéro 1 mondial et être champion du monde quand Daniel Carter s'est déchiré l'adducteur c'était lors d'un entraînement à Wellington je suis entré dans les vestiaires et j'ai dit aux garçons l'imprévu est arrivé les gars et on va le surmonter Dan Carter était probablement le meilleur joueur du monde en 2011 au sommet de sa carrière il marquait en moyenne 20 points par match pour les All Blacks il était capable de buter de diriger l'équipe c'était vraiment notre pièce maîtresse évidemment tu es inquiet lorsqu'il ne joue pas mais on ne pouvait rien y faire à part aller de l'avant et se remettre au boulot on a donc fait appel à Colin Slade le meneur de jeu remplaçant on savait qu'il allait se mettre en 4 pour l'équipe et pour Dan Carter le problème c'est que Colin Slade s'est lui aussi blessé au cours de la préparation des Jeux Olympiques de Pékin la tension était extrême tes mains sont trop écartées de la vitesse vas-y saute les mains en avant si on n'innove pas on ne peut pas espérer réaliser de grandes performances très bien tu sais faire ce mouvement maintenant après chaque entraînement tous les soirs allongé sur mon lit je réfléchissais à comment corriger les problèmes que j'avais vus ce jour-là afin que les athlètes s'améliorent dans les plus brefs délais plutôt la rotation ne cherchez pas à contrôler la vitesse l'équipe féminine a donné satisfaction les progrès sont importants mais vous ne devez pas penser que votre sélection est acquise pour autant à la fin de chaque compétition tout recommence à zéro retenez bien ça c'est comme ça qu'on peut composer la meilleure équipe pour les JO j'ai 20 joueurs sous la main aux JO on a droit à 14 joueurs plus un joker au bout d'un mois d'un mois d'effort surhumain d'effort animal par moments le matin tu descends pour annoncer l'équipe qui va partir aux JO olympiques et tu dis à 4 d'entre eux ou à 5 d'entre eux l'histoire est terminée pour vous pour rentrer chez vous on va finir sans vous ça c'est des moments douloureux même très douloureux je pense que William espérait être dans le groupe de 14 à 7 minutes là il me hait donc je lui dis écoute tu es véritablement quelqu'un que je peux imaginer comme un joker de luxe susceptible de rentrer dans les 2-3 derniers matchs de la compétition au moment où tout se joue donc tu vas d'une certaine façon être en plus et si tu t'investis pas dans ce rôle tu vas finir par décrocher et tu rentreras jamais le préparateur physique me tient informé et me dit il est de plus en plus dedans il est de plus en plus prêt à la fin des jeux il était prêt même pour faire les épreuves d'haltérophilie le quart de finale c'est le moment déterminant des jeux joue l'Espagne qui est potentiellement un vainqueur des jeux olympiques l'équipe adverse elle est bien en place elle est solide elle prend confiance il nous domine sur le début de match mais même de manière presque outrancière on est à 5-6 buts derrière et là tu te dis bon mais si on a besoin d'un joker c'est peut-être maintenant parce que si on perd celui-là de toute manière le joker il servira plus à grand chose donc à la mi-temps je dis bon écoute tu rentres et ben écoute tel qu'on se l'est promis il fait une deuxième mi-temps exceptionnelle il fait 7 tirs 7 buts il réussit tout de manière insolente lui tout seul il fait exploser l'équipe d'Espagne il nous remet en selle parce qu'il nous remet en confiance il nous remet en réussite et l'histoire ribelle jusqu'au bout parce qu'on est à match nul à 10 secondes de la fin Karabatic prend un tir pour essayer de faire la décision le gardien adverse repousse la balle et qui se retrouve là ? on ne sait même pas pourquoi parce que c'est vraiment pas à la place où il aurait dû être et tu te dis mais pourquoi ça lui revient dans les mains ça aurait pu partir n'importe où et ça c'est encore sur lui que ça tombe tu vois tous les espagnols qui tombent qui s'effondrent sur le terrain à ce moment là il est béni il est béni je ne sais pas de qui mais il est béni il a tout d'un coup en quelques minutes le niveau de lumière et de récompense qu'il s'est gagné dans son parcours je dirais isolé de courage je dirais isolé bon et tu te dis autant c'est un coup génial qui force le respect autant il y a tellement d'autres coups qu'on a pensé jouer qu'on a pas réussi que de temps en temps il faut prendre de la distance avec tout ça t'es content que la compétition arrive t'attends que ça depuis des mois tu es seul dans un stade de 80 000 personnes si tu veux gagner une médaille d'heure olympique tu ne peux pas te permettre la moindre erreur ce serait le plus beau métier du monde s'il n'y avait pas les matchs on ne te demande pas moins que d'aller gagner les Jeux Olympiques on te dit après il n'y a rien d'autre tu sais qu'à ce point là est crucial tout le monde stresse c'est naturel si tu ne stresses pas c'est qu'il y a un problème après la défaite à Wimbledon on avait décidé de changer des choses c'est ce qu'on a fait en 2008 le match était quasiment gagné par Raphaël la tension était irrespirable c'est un point qui ne Times Ensuite, il était à un point de perdre le cinquième set, ce qui aurait été une catastrophe pour nous. On me colle une amende si je parle. Mais la vérité, c'est qu'à ce moment-là, c'était difficile de ne rien dire, parce que la situation était vraiment tendue. Je viens d'une génération où la discrétion prime avant tout, où l'on ne montre pas trop ses émotions. Donc j'essaie de ne pas montrer plus que ce qui est nécessaire. Mais c'est vrai que parfois, tu ne peux pas te retenir. Quand tu es dans un moment de tension extrême, quand tu sais que le point va être vital, les émotions ressortent, évidemment. Au final, c'est une émotion partagée. Je peux dire que je suis reconnaissant envers la vie, car la vie nous a très bien traités. Au bout du compte, un entraîneur, dans mon cas en tout cas, ce qui me plaît réellement, c'est de voir que je peux aider la personne. Pas forcément qu'elle gagne, mais que je puisse l'aider à gagner, à devenir une meilleure personne et à affronter les situations difficiles de la bonne manière. L'implication que j'ai, moi, avec Raphaël, n'est pas la même que celle d'un entraîneur qui est aujourd'hui avec un joueur et demain avec un autre. Pour moi, c'est un lien affectif. On était fait pour être ensemble, pour travailler ensemble, pour réussir ensemble. On était fait comme ça. Son caractère, mon caractère, on était fait pour elle. Laure, c'était comme ma fille. Il y avait une relation forte qui s'est créée, bien sûr. J'ai eu un 14 ans et demi, elle habitait avec moi. Je l'ai travaillé six ans avec elle et je l'ai côtoyée en tant qu'humain pendant six années. Quand tu diriges un athlète de cette dimension, six ans, c'est long. Laure, elle aimait pas l'entraînement, mais elle aimait la compétition. Donc tu l'as préparée comme si c'était une compétition. Il en reste quatre. Quatre. Deux. Une à dix. Allez, j'avance pas, un pape. Non, non, c'est nul. Tu dois nager moins de 5,30, autrement tu me le refais. Là, j'ai 16 bandes par jour. Toujours un petit mot gentil, un petit challenge, un petit McDo, toi, elle était jeune, t'inquiète pas. Je l'emmenais comme ça et à des moments, elle a fait des trucs, attention, elle a pas enfilé les perles. Alors là, elle faisait des trucs, mais il fallait la mettre dans cette conception de la compétition qui se passait à l'entraînement. Laure, c'était une fille qui changeait de comportement une semaine avant la compétition, c'était plus la même. Ça devenait un faux. Ça n'a plus rien à voir avec la fille une semaine avant. Je savais qu'elle était bien, qu'elle était en forme. T'es fort, t'es confiant, mais surtout, c'est que les sautes, ils savent qu'il va être dur à battre. Tu vois ? Donc tu peux faire n'importe quoi. L'échauffement, il a duré 4 minutes. Ça, ça ne sert à rien de le faire plus avec elle. Il fallait la mettre dans l'eau, tu la trompes, hop, elle sortait de la sieste, tu lui mets la combine. Tu lui parles, tu lui dis, voilà, aujourd'hui, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est là qu'il faut être bon. Je lui disais, tout le monde va avoir mal, ça va brûler pour tout le monde. Mais toi, tu l'as vécu 50 000 fois, ça. Tu vas passer au-dessus de la douleur. T'en as rien à foutre. Si ça brûle, t'accélères. Encore, c'est toi qui domines. La douleur, tu la domines. Elle ne domine pas. Une demi-longueur d'avance maintenant pour L'Ormanodou sur ces 3 temps suivantes. Et ça va être historique. L'Ormanodou qui va devenir championne olympique de l'attention. C'est la première fois qu'une Française est championne olympique. C'est elle qui est championne olympique. Toi, tu l'as accompagnée. Mais c'est qu'elle qui est championne olympique. Quand on gagne, le travail était fait. Je ne suis jamais allé au JO. Toujours depuis chez moi. Je n'ai jamais eu l'impression de rater quelque chose. Ma place est en amont. C'est un peu comme si j'étais là pour cuisiner, mais pas pour déguster. Pour semer, mais pas pour récolter. À l'approche des JO, je lui ai dit « Tu ne te retrouveras peut-être plus jamais sur la ligne de départ d'une finale olympique. Tu ne peux pas te permettre la moindre erreur. Il n'y a plus de place pour l'improvisation. On fait exactement ce que tu sais faire, là où tu es bon et en confiance. » La tactique pour Londres était claire. Du coup de starter jusqu'à la ligne d'arrivée, tu fonces. J'étais chez moi à Iten, à vaquer à mes occupations, pour essayer de penser à autre chose. L'œil rivé sur ma montre, en attendant 20 heures ce soir-là. J'essayais aussi d'imaginer. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Comment gère-t-il ça ? Est-ce qu'il arrive à garder son calme et sa concentration habituelle ? Je dis-t-il, « Oh mon Dieu, je commence à douter. Je ne sais pas comment ça va se passer. » Je me projetais comme ça avec lui. Notre seul dénominateur commun, c'était Dieu. Je pouvais l'atteindre et lui pouvait atteindre David. Notre seul contact était spirituel à travers la prière. C'est saint d' badge Monsieur C'est son C'est un gain Merci. Je n'aurais jamais pensé vivre un jour un moment comme ça. Un de mes athlètes était champion olympique et recordman du monde. Tout dans la même soirée. J'étais si fier de lui. Pour un événement aussi important, l'État et le peuple chinois voulaient qu'on démontre notre force. On s'est préparé pour les JO comme on se prépare à la guerre. Nous étions maintenant au pied du mur. Seul le résultat comptait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur huit épreuves, mes athlètes ont remporté sept médailles d'or. Aucun autre pays n'avait jamais réussi ça dans l'histoire. Les JO de 2008 ont été la récompense la plus importante de ma vie. Pendant le match, l'entraîneur est un homme seul, enfermé dans ses pensées. J'ai passé tellement de nuits sans dormir, à réfléchir aux décisions à prendre. Parce qu'il faut gérer la pression qui vient du club, de la presse, des supporters, des joueurs. Il est indispensable de savoir garder la tête froide. Et le fait que j'ai un caractère plutôt tranquille, que j'aime parler et réfléchir pour trouver des solutions, ça doit certainement beaucoup m'aider. Je prends le stress comme une chose positive, car c'est le carburant pour bien faire notre travail. Souvent, on n'a pas le temps de penser aux conséquences d'un échec. J'essaie de toujours garder une attitude positive, même si le match ne se passe pas comme prévu. Un entraîneur doit accepter qu'il ne peut pas tout contrôler. Du coup, il est primordial de rester mesuré, que les choses tournent bien ou mal. Influencer le jeu depuis le banc de touche est très compliqué. On ne peut pas vraiment parler aux joueurs, de toute façon, ils sont concentrés et ne t'entendent pas. Mais motiver n'est pas qu'une question de parole, ça passe aussi par un langage corporel. Corner, encore une fois, pour les hommes d'Ancelotti. J'ai toujours gardé une grande confiance pendant la finale contre l'Atletico, parce que jusqu'à la dernière seconde, les joueurs n'ont pas baissé les bras. Tout pouvait encore arriver. La beauté du football, c'est l'imprévisibilité. Ce n'est jamais fini et ça rend le jeu passionnant, parce que ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. Au final, pour moi, ça reste un jeu. Et je fais tout pour qu'il soit le plus divertissant possible. Pour moi, le foot est resté la même chose que lorsque j'ai commencé à jouer, à l'âge de 10 ans. Une passion, un amusement. Le jour où je ne pense plus comme ça, j'arrête et j'irai faire autre chose. Un entraîneur, c'est quelqu'un qui ne dort plus. En compétition, je vais dormir 3 heures par nuit. Mais pas parce que j'ai peur, parce que mon cerveau est en ébullition. C'est une cocotte minute, le village olympique. C'est un endroit où ça sent le stress du matin au soir. Tous les gens qui sont là, sont là pour réaliser une performance extrême. Avec toutes les déceptions, le peu de joie, parce qu'il y a quand même un peu d'élus. Au fur et à mesure que l'on construit ce parcours vers le titre olympique, autour de nous monte cette pression. Grosse impression des Français. C'est pratiquement sûr, c'est gagné ! C'est fabuleux, c'est extraordinaire. C'est merveilleux, c'est exceptionnel. 22, 18, plus 4 pour l'équipe de France. Superbe, Perse de l'équipe de France de Horde, bravo ! Et moi, il fallait que je ramène en permanence mes joueurs, non pas à l'exceptionnel, mais au rationnel. L'analyse du jeu, l'adversaire, comment on va le jouer, comment on va gagner ces duels. T'es tellement dans ce désir d'anticiper que là où tu es, tu vis pas le moment. Mon épouse, qui m'appelait tous les soirs à Pékin, ce moment de téléphone où elle me parlait de mes enfants, des amis, de la famille, m'était insupportable. Parce que j'avais le sentiment que ça m'éloignait de mon équipe et de mon objectif. Quand tu t'en rends compte, au bout d'un moment, tu te dis, mais je suis un monstre. La première finale olympique de l'équipe de France de Handball. Et c'est parti pour ce moment historique. Sur la prochaine attaque, on fait Espagnol renversé. Ils font vite lever le bras, ils étaient déjà à la limite. Au moment où on est champion olympique, je vois tous mes joueurs qui s'embrassent, qui pleurent. Je vois dans les tribunes, les familles, les supporters, tout cet embrasement des larmes partout. Et moi, je suis glacial. Je suis encore en train de me dire qu'est-ce qu'il faudra faire dans une heure, demain. Et je crois que j'en ai souffert. C'est-à-dire, à ce moment-là, je me dis, mais tu es fou, quoi. Tu es en train de vivre peut-être ton plus beau moment d'entraîneur, celui dont tu rêves depuis toujours, et tu n'es pas capable d'en profiter. Je m'étais tellement construit dans ce rôle de celui qui éteignait les émotions, que j'ai fini par complètement éteindre la mienne. Le premier moment d'émotion, je le perçois au moment où on rentre en France. Toute la nuit, je vais lire des messages de gens remerciant l'équipe pour des moments d'exception, pour des moments où ils ont été chavirés, des moments où ils ont cru qu'ils allaient mourir. Dans la vie des gens, il y a peu de choses qui font un chaviré comme ça. Il y a peu de moments de cette intensité-là. La dimension du sport, on l'aperçoit quand on la partage avec le plus grand nombre. Tout d'un coup, je prends la mesure de ce que l'on vient de réaliser. Tout le monde stresse. C'est naturel. Et si tu ne stresses pas, c'est qu'il y a un problème. En tant que coach, je me suis amélioré en vieillissant et j'ai appris à gérer cette pression. Au niveau international, c'est d'abord une question de construction. Les joueurs n'ont pas besoin qu'un petit gars comme moi vienne leur parler deux heures avant le match. Les instructions ont déjà toutes été données. Ils sont prêts. Je me suis demandé si j'allais pouvoir continuer à vivre en Nouvelle-Zélande si on ne gagnait pas ce match. Thierry du sautoir et son équipe ont joué un rugby exceptionnel. Nous étions en difficulté. Ils ont certainement été meilleurs que nous sur ce match. Tu es assis dans le box des entraîneurs et tu te dis « Qu'est-ce qui va se passer si nous perdons ce match ? » Et là, je me suis vu caché dans le sud de la France avec béret, moustache, barbe. Très bel endroit, le sud de la France, mais sans ma femme, sans mes enfants. Ok, nous avions eu trois blessures au même poste. Mais c'est la réalité. Tu dois juste avancer et faire ton boulot. Quand Steve Donald est entré comme quatrième meneur de jeu, il n'avait plus joué pour les All Blacks depuis 24 mois. Je ne lui ai rien dit. Il n'y a rien à dire dans un tel moment. Il savait que nous étions tous derrière lui. L'équipe l'a accueilli sur le terrain pour bien lui faire sentir qu'il en faisait partie. Tu penses toujours positif. Je me disais qu'il était capable de faire le boulot. Et il l'a fait. Il est passé du gars qui n'a jamais très bien joué avec les All Blacks et qui n'était plus dans l'équipe depuis deux ans au statut de héros national. Incroyable. Le soulagement, la paix que j'ai ressenti après tout ça, c'était juste fantastique. Je ne suis pourtant pas un homme émotif. mais quand j'ai vu ma femme sur le terrain avec ce grand sourire, c'était très très émouvant. Quel moment ! J'ai fait partie de ça. J'ai été entraîneur pendant plus de 40 ans. J'ai entraîné 8 ans les All Blacks. J'ai coaché plus de 130 tests matchs et là, c'était la fin. C'était l'apogée. Gagner contre les Français. Encore eux. 8-7. Une immense victoire. 8-7. Un petit point d'écart, mais un point, ça peut changer la vie des gens. Je suis fier d'avoir gagné tout ce que l'on a gagné, mais je suis avant tout fier de l'avoir gagné avec des gens bien. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Et je laisse maintenant Dieu seul juge de ce que j'aurais pu mieux faire. J'ai fait du mieux. Et je suis fier de l'avoir gagné, je suis fier d'avoir gagné. Ça va être très élevé. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, le dimanche, quand j'ai rien à faire, je suis content d'entraîner le lundi, je te le dis. J'ai besoin de ça. Bien sûr que c'est une drogue.